Musique Donc les portes qui mènent, les portes par lesquelles les démons rentrent chez l'homme sont les portes de l'émotion. Donc, certes, le démon veut entretenir notre faiblesse. Il veut entretenir notre faiblesse, parce qu'en entretenant notre faiblesse, il reste en nous. Et les portes par lesquelles il peut rentrer sont les quatre portes de l'émotion. Donc les quatre portes par lesquelles les démons peuvent rentrer en l'homme sont la peur intense, la colère, la déprime, la tristesse et la jouissance. Donc, quand une personne jouit dans l'illicite, elle ouvre une grande porte au démon. Quand une personne déprime pour une affaire de ce bas monde, pour un objet de ce bas monde, s'attriste pour une chose de ce bas monde, elle ouvre une porte au démon. Que si une personne se mette en colère, elle ouvre une porte au démon. Donc vous avez des portes que l'on ouvre lorsque l'on accentue, lorsque l'on tombe dans l'émotionnel intense. C'est pour ça que le croyant a le devoir de maîtriser ses émotions, de ne pas jouir dans l'illicite, de ne pas se mettre en colère, de ne pas s'attrister pour des affaires de ce bas monde. La seule chose d'ailleurs pour laquelle il doit s'attrister, c'est quand il commet un péché, afin de pouvoir regretter, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala par une repentance. Mais le croyant ne doit pas entretenir ses faiblesses. Et le démon a tout à gagner à entretenir ses faiblesses. Sous-titrage ST' 501